Musique Nous sommes à Villers-Cotterêts, nous sommes dans la carrière de nous. Villers-Cotterêts, c'est le cœur historique de l'Aisne. On est dans la patrie de François 1er et ces carrières ont un rapport avec François 1er parce que ? Parce qu'on a extrait la pierre pour construire justement les châteaux, châteaux, églises, des environs. Tu peux me raconter comment on fait un très bon champignon de Paris ? Donc nous la base c'est le fumier de cheval, qu'on prend un chantilly. Ça c'est du fumier de cheval ? Fumier de cheval, voilà. On va l'ensemencer avec du mycélium de champignons. Une graine de champignons ? Une graine de champignons pour simplifier les choses, c'est ça. Et pour qu'il se forme un champignon après, il faut juste un peu d'oxygène. Mais à partir de 15 jours, on a les premiers champignons qui vont pousser. Comment on fait pour ramasser ? Tout à la main, toute la raccoltée à la main. On met directement dans l'emballage dans lequel il va être vendu, il n'est jamais repris. Tous ces champignons, on les vend où là ? Eh bien donc, on va les vendre aux particuliers, on va les vendre sur des circuits courts. Bon, j'habite dans l'Aisne ou je suis voisin de l'Aisne, est-ce que je peux venir acheter les champignons chez toi ? Bien sûr, bien sûr, vous venez directement à la production. Et tu ne fais que du champignon de Paris ? Alors je fais aussi un peu de pleurotte et un peu de shiitake. J'adore ça. Donc si tu veux, on peut aller les boire. Eh bien on y va, c'est parti, tu me montres. En tout cas, merci beaucoup Christophe. C'était vraiment une très très belle rencontre. C'est passionnant. On a fait une belle récolte. Et si vous avez des producteurs dans l'Aisne, près de chez vous, allez les voir, allez les rencontrer. C'est toujours passionnant. Il y a particulièrement une champignonière. Je crois qu'en vie en famille, c'est juste génial. Et puis avec tous ces champignons, j'ai envie de vous faire une recette. Je ne vous dis pas ce que c'est pour l'instant. Et pour une fois, je ne vais pas la cuisiner chez moi. Allez, c'est parti. À produits exceptionnels, lieu exceptionnel, je suis dans l'Aisne, je suis à Soissons. Et derrière moi, il y a le joyau de Soissons qui est l'abbaye Saint-Jean-des-Vignes. J'adore ce lieu. Alors on y va, on va faire une petite recette. Souvenez-vous, on a visité la champignonière de nous à Villers-Cotterêts. Et on va cuisiner une recette à base de champignons et d'autres produits, bien évidemment locaux. On va faire un risotto de petite épautre aux champignons. C'est parti. Qui dit risotto, dit un petit oignon ciselé. Alors je commence à ciseler mon oignon assez fin. Ok, tac. Et derrière moi, il y a les cloches, les magnifiques cloches de la cathédrale de Soissons qui sonnent pour annoncer ma nouvelle recette. Ici, on va mettre une jolie noix de beurre. Hop, j'y vais, c'est gourmand, on est dans l'Aisne. Et voilà, c'est parti. Je prends mes petits oignons et je vais les faire suer 2-3 minutes au beurre. Et puis vous augmentez un tout petit peu le feu. Et on va prendre ces magnifiques champignons de carrière de Villers-Cotterêts. Et là, on va aller chercher la couleur, on va aller chercher le goût parce que c'est super important. Et puis on a vraiment des produits d'exception parce que dans l'Aisne, il y a un patrimoine historique juste merveilleux. Et pour construire ces chefs-d'oeuvre derrière, il a fallu creuser des carrières. Et ces carrières aujourd'hui servent de champignonières. Et alors en plus, j'ai eu le bonheur de ramasser moi-même ces champignons de Paris. Et je peux vous dire que c'est un joli, joli travail pour arriver à un résultat comme ça. Regardez ça, c'est rosé, c'est beau et ça a du goût. Hop, on va rajouter un petit peu de sel. Et on va laisser colorer tout ça. Là, on va chercher la couleur, vous allez voir. Hop, ça sent super bon. Voilà, des petites asperges locales et de saison. Alors ici, on est une région d'asperges blanches. Alors on les épluche parce qu'elles sont un petit peu fibreuses. Et hop, on fait comme ça et on casse ici pour bien récupérer les fibres. D'ailleurs, petite anecdote. Actuellement, dans nos carrières du soissonnée, il y a des pierres qui sont extraites pour reconstruire Notre-Dame-de-Paris. Ça, ça fait plaisir. Voilà, on termine les asperges. Et pendant ce temps-là, je vous laisse admirer la façade ouvragée, gothique de Saint-Jean-des-Vignes. Qui est juste magnifique, avec tout un fameux bestiaire. Et la plante officielle de Saint-Jean-des-Vignes, c'est l'armoise. Et je vais rajouter du petit épautre, qui est une variété de blé ancienne, qui est cultivée bien évidemment dans la région. Et alors là, petit secret, quand vous faites un risotto, on va ici nacre l'épautre, on va l'enrober de matière grasse pour prendre la couleur. Regardez, c'est déjà hyper beau. Ça sent bon à Saint-Jean-des-Vignes. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je vais déglacer avec un petit vinaigre de miel de l'ami Christophe, de la mielerie d'Agathe. Et ça, ça va apporter de l'acidité à la recette. C'est parfait. Et maintenant, on va rajouter le bouillon. Progressivement. Et pour cuire du petit épautre, il va falloir compter 20 à 25 minutes. J'ai la chance de cuisiner à Saint-Jean-des-Vignes. Et je vous conseille de venir visiter ce lieu, parce qu'il est magique. Il y a plus de 50 000 personnes chaque année qui viennent le visiter. Voilà, ça fait 15 minutes que mon épautre cuit à petit bouillon. Et je rajoute mes asperges locales. Et bien évidemment, je n'oublie pas de rajouter un petit peu de sel. Voilà, 10 à 15 minutes de plus. Et mon petit risotto de petit épautre, champignons et asperges est prêt. Et puis j'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de chance de cuisiner dans un lieu aussi exceptionnel. Ça, c'est Saint-Jean-des-Vignes et c'est chez moi. Voilà, mon risotto est terminé. Et on se retrouve très vite dans un autre lieu magique de laine.